Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous prie d'accepter mes sincères et fraternelles salutations en Christ Jésus. Mon conseil personnel présente dans cet audio, si échouer c'était d'apprendre, alors espérer c'est se préparer à la venue. Si échouer c'était d'apprendre, alors espérer c'est se préparer à la venue. Je commence avec foi et faveur cette exaltation par cette prière. Seigneur, je te remercie parce que, comme toi, j'ai de l'espoir pour mon avenir. Je viens avec toi parce que j'ai confiance en tes intentions pour moi. Tu n'es pas un homme pour me se voir. Tu n'es pas un homme pour jouer avec mes ententes et finalement me laisser tomber. J'espère en toi parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu connais mon cœur. Si je sais que parce que je ne peux te suivre, tu sauras me conduire à mon port. Quoi qu'il arrive, je veux continuer d'avancer avec toi. Tes bontés pour moi ne s'épuisent pas. Tu es l'espoir sans fin. Je déclare qu'en ce jour que tu es mon espérance. Amen au nom puissant de Jésus-Christ, notre trouveur. Lisez donc Nombre chapitre 23, les versets 9 et 20, Lamentations chapitre 3, les versets 22 et 23 qui fondent cette prière fervente. La Bible dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. déclare l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. L'espérance si précieuse pour notre vie, elle se reçoit dans la présence de Dieu qui place lui-même cet espoir en nous. Si échouer c'était d'apprendre, alors espérer c'est se préparer à l'avenir. Il y a des jours où l'on a l'impression de tout rater. Des jours où ce que l'on pense de soi-même n'est pas glorieux. Des jours où l'on pense qu'une fois de plus on a échoué et on tombe dans la tristesse, dans la honte, dans la désolation. Cependant, ce qui est perçu comme un échec peut aussi être considéré comme un apprentissage. Voici deux choses à méditer aujourd'hui. 1. Dieu sait que vous êtes dans un processus de croissance et de transformation. Croyez-le aussi et ne vous condamnez pas pour vos échecs qui sont autant d'occasion d'apprendre et de grandir. 2. Dieu n'a que des projets de paix et de bonheur pour vous. De bons projets comme nous le lisons dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne vous focalisez pas sur l'échec apparent, mais sur ce que Dieu désire faire avec vous et en vous. Rappelez-vous que vous êtes en cours de transformation, d'apprentissage et de façonnage chaque jour. Avec Dieu, vos échecs sont des occasions d'apprendre, d'avancer et de grandir dans la prospérité durable. Soyez pleinement et richement bénis. Que Dieu bénisse votre entendement pour la gloire de son nom, votre bien dévoué. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime ta présence 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 J'aime ta présence